Avec le succès soviétique de l'opération Bagration en juin 1944, la LVF est entraînée dans la débâcle du front russe. Durant leur retraite, la LVF a pour ordre de stopper l'avance soviétique. Le 26 et 27 juin, au moins 600 soldats de la LVF, commandés par Jean Bridou, se battent aux côtés de quatre chars tigres près de la rivière Bobre en Russie blanche. Ce sera sans doute leur plus beau coup militaire puisque, non seulement, ils parviennent à stopper la progression soviétique pendant quelques jours. Mais ils détruisent aussi un grand nombre de blindés. D'après l'auteur Saint-Loup, les journaux soviétiques auraient écrit sur cette bataille, sur la rivière Bobre, des unités blindées appartenant aux deux fronts de Russie blanche se sont heurtées à la résistance de deux divisions françaises, alors qu'en réalité les français n'étaient qu'au nombre de 600.